Accès, les requêtes en SQL, Group By et Multitables. Nous allons donc essayer de faire une requête complètement Multitables et Group By. Alors, prenons l'exemple où nous voulons avoir pour chaque département un salaire annuel moyen des employés qui ne sont ni directeurs ni présidents. Le tout ventilé par fonction. Donc, en simplifiant, je veux une colonne avec le nom des départements. Pour chaque département, les différentes fonctions occupées et pour chaque fonction, le salaire moyen en enlevant le salaire des directeurs et des présidents. Alors, ça fait beaucoup de choses. D'abord, qu'est-ce que je veux voir ? Je veux voir le nom des départements, la fonction et le salaire moyen. Donc, on va faire Créer, Création de requête. On ferme en basculant SQL et puis on va noter ce que l'on veut voir. Donc, on a dit le nom du département. On a dit la fonction. Et le salaire moyen AVG, ça là. Et là, on va mettre AS. On va mettre AS, AS. Salaire moyen hors direction. Ce qu'on ne veut pas les présidents ni les directeurs. Donc, parmi ces champs, il va falloir aller chercher deux tables. Puisqu'en fait, ces champs, le nom du département, il est dans la table département. La table fonction et le salaire, il est dans la table employé. Donc, on va dire from T underscore département. Cette table T département, on va l'appeler D. InnerJoin T employé, que l'on va appeler E. La condition de jointure, c'est ON D.Nodep est égale à E.Nodep. Voilà. Donc là, on a fait notre jointure et on va donc pouvoir afficher les informations. Il faut quand même exclure la direction. C'est-à-dire qu'on va enlever where, fonction, note in. Et là, on va mettre entre parenthèses, directeur, virgule, président. Fermez la parenthèse. Donc là, on a exclu la direction. Et pour que cela fonctionne, il ne nous reste plus qu'à regrouper. Il ne nous reste plus qu'à regrouper par... Donc, les champs uniques sont le nom du département et la fonction. On va donc mettre GROUP BY, nom DEP, virgule, fonction. Car ces deux champs-là sont des champs uniques, alors que le AVG fait un regroupement de lignes. Et pour finaliser un peu, pour améliorer un peu, on va rajouter un ORDER BY qui nous permettra, comme ça, d'avoir un tri par nom département, ascendant. Et pour un même département, on fera un tri par fonction. Ascendant, lui aussi. Je pense que là, ma requête est assez bien faite, mais j'ai dû oublier quelque chose. Oui, j'ai mis un T en 3 InnerJoin. InnerJoin Temporary E. Donc là, nous avons le département formation, industrie et ingénierie, classé par ordre alphabétique. Pour formation, on a assistant, chef de groupe et ouvrier. Et puis, on a les salaires annuels moyens. On repérera, pour le chef de groupe, c'était Durand, qu'il y avait 0 euros de salaire. Donc, cela fonctionne très bien. J'espère que vous avez aimé ce petit rappel de fonction diverses et variées, de fonctionnalités diverses et variées du SQL. On en refait encore une dans la vidéo suivante, histoire de se mettre bien tout cela en tête, avant d'aller un peu plus loin sur un cas particulier, le having.